Dans la fusion, bien sûr, et c'est ça qui irradie à travers toute ton œuvre, cette fusion-là, parce qu'on ne peut pas prendre un morceau, on est irradié, oui, oui, il y a quelque chose. Alors, si tu veux bien nous présenter ces merveilles. Ben oui, donc ce sont vraiment les dernières que j'ai imprimées cet été, donc je vais déjà montrer, c'est celles qui sont sur ce papier jaune, tu vois. Donc il y a deux types de supports. Oui, il y a deux types de supports, parce qu'il se trouve que les couleurs réagissent complètement différemment, et ce papier jaune, ça donne quelque chose comme, j'arrive à avoir une espèce de tonalité, comme on retrouve sur les poteries, tu sais, en ajoutant plusieurs couches de peinture, parce que la poterie, pour les dessins, les peintures faites sur les poteries, c'est ce qui m'impressionne le plus. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une subtilité, j'aime bien la terre cuite, parce que forcément, c'est la terre, c'est la terre. J'aime beaucoup les peintures, bien, les peintures. Magnifique. Tu les commentes un tout petit peu au niveau des... tu travailles toujours sur les pâtes de l'entrée. Oui, oui, oui. Mais c'est une image préhistorique, celle-là, mais je ne me rappelle plus du tout. Ça doit être la présence d'une déesse. Non, c'était un dessin hindou. C'est la présence d'une déesse, d'une divinité, oui. C'est vrai que beaucoup d'images sont des images érotiques, sexuelles, et justement, elles montrent la trans, le corps en trans, le corps qui exulte, le corps qui jouit. Oui, oui. Avant que tu viennes, j'en ai choisi. Magnifique, oui. Les couleurs très saturées. Oui, oui, voilà. Qui sont, on a l'impression de voir des pierres précieuses en transparence, tu vois. Oui, oui. C'est de l'encre de chine, donc en général, je fais un ou deux passages d'images, et puis après, le soir, je mets un peu d'encre de chine, d'encre verte, comme ça, et puis je retravaille les lendemains. Donc, c'est un travail de construction. De construction et de métamorphose aussi. Oui, on peut appeler ça. Moi, j'aime cet aspect-là, qui a ce genre d'évolution en fonction de ton état mental, spirituel. C'est la stratification des éléments, ça s'accumule comme ça, au fil du temps. Bon, ben, par exemple, ces petites fleurs, j'ai récupéré ça sur des mangas japonais. Oui. Donc, ça, c'est un dessin péruvien, tu vois. Textile, voilà. On la retrouve là, à peu près toi, mais... Et voilà, l'effet n'est pas du tout le même. Oui, oui, c'est assez étrange. Oui, c'est très étrange, il faut que vous allez confronter. Magnifique, oui, oui, oui. Vraiment intéressant comme rendu. Oui. Puis, il y a cette espèce de fragilité, d'éphémérité dans les travaux sur papier ouangue que j'aime beaucoup. Oui, 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 oui. On voit presque la trame des... C'est très curieux. Tu parles du côté, oui, éphémère un petit peu. Oui, parce que, bien sûr, notre vie est totalement éphémère, donc il faut aussi parler d'éphémère. Bien sûr, bien sûr. Tout en sachant que la beauté nous survit. Oui, ça... Oui, peut-être, oui. C'est très rassurant. Au moins, elle a existé, au moins la beauté a existé. Oui, 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 oui. Il y a tellement de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. La pérennité, quand même. Il y a des substrats comme ça qui sont magnifiques. Il y a des tons de verre, également. C'est blanc. Là, je voulais peindre à l'encre de chine blanche, mais ça ne marchait pas, donc je l'ai imprimé, carrément. Parce que c'est difficile, mais les bleus, je crois. Et là, tu arrives à prolonger, à enrichir, à trouver encore des choses très, très novatrices, dont ta technique de travail. Oui, c'est quand même maîtrisé, la technique, oui, mais c'est depuis que j'ai travaillé de force. Mais il y a toujours derrière cette inventivité, dont tu parlais à l'instant, le fait, à partir du moment où tu vois un travail, tu peux le prolonger, tu peux le transformer. Oui, 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 c'est vrai. C'est pour ça que je parlais de métamorphose, je trouve que c'est un roman. Oui, même par rapport à la technique, ça l'a le glit. Oui. Le glit est beau, oui. Ah, oui. Très, très beau. En fait, oui, je veux parler de la présence, je veux parler de la présence. La présence. Que ce soit une fleur, un homme ou une femme, je veux parler de la présence. Oui, peut-être que c'est une des notions que l'on oublie le plus, la présence au monde. Oui, oui, oui. Être présent au monde. Oui, oui, oui. Ça, c'est un thème philosophique très important. Oui, la présence au monde. Voilà, oui, oui. Et même par rapport aux objets, pas seulement aux vivants. Oui, oui, oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je parle de l'extase, et l'extase, c'est le seul moment où on n'est plus prise en monde. Voilà. De même que dans la mort ou dans la naissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment un autre lieu. Voilà. Oui, oui, oui. C'est un peu la présence au monde. C'est un peu la présence au monde. Oui, 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 oui. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Mais en même temps, peut-être que c'est une présence au monde augmentée, comme la conscience augmentée. Oui, voilà. Je crois beaucoup à ça, au contraire. Ce n'est pas ce sentiment d'avoir passé un stade supérieur. Ce n'est pas une absence, au contraire. Je pense que c'est un renforcement de l'être. Oui, voilà. J'y crois fermement. Oui, oui, oui. Tu as raison. Tu vois, avec l'encre jaune. Oh, c'est magnifique. On ferme beaucoup. J'ai l'impression que ça fait jadir. Le bleu, on a vu les gens. Le bleu, oui, oui. Le bleu aussi. Quel est le regard de nos contemporains sur une telle iconographie ? Justement, j'étais à la foire de Loupart à Lugano. Oui, oui. Et une dame qui est venue me voir, et on sentait que ça a dérangé. Elle m'a dit, vos images de bondage me dérangent. Je n'aime pas du tout l'image que vous donnez de la femme. Tout récemment. Ah oui, récemment. Il y a quelque chose. Mais ça, je comprends, parce qu'on appréhende la sexualité avec son histoire personnelle. Forcément, quelqu'un qui a eu des souffrances dans sa vie sexuelle, ou qui n'a jamais connu le plaisir, ne peut guère comprendre ses images d'extase. Ça se comprend. Moi, j'ai du mal à le comprendre, parce qu'il y a un refus, presque. C'est-à-dire, une personne qui se contente à son propre cadre, c'est quand même très dangereux. Oui, mais c'est... Pour moi, c'est une forme de refus, d'ouverture à... Oui, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être ouvert à l'art. Non, 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 c'est tout à fait évident. Comme c'est la chose la plus naturelle, la plus primitive. Oui, oui. C'est pour ça que je suis toujours étonnée qu'il y a cette espèce de recul intellectuel, en fait. C'est un recul très... Mais... Mais la sexualité peut être blessure aussi, donc bon, forcément. Je n'en doute pas. Comme la vie elle-même est blessure. Voilà, voilà. Voilà, oui, oui. Mais bon, on ne peut pas reculer devant... C'est un fait d'expérience, la blessure. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, voilà. Le corps humain, c'est une... Et le sexe féminin, c'est la blessure primitive. Oui, oui, oui. Qui se vient de moi, oui. C'est vrai, oui. Tu montres si bien, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ça, c'est un dessin d'un chaman qui porte des ailes, comme ça. Voilà. Très, très, très bon. Ça a occupé tout ton été. Oui, j'ai travaillé tout l'été. Oui, 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 oui. Avec joie. Avec joie. Je pense qu'il y a, voilà, il y a cette espèce de partage. C'est vrai, oui. Entre l'artiste et son œuvre. Oui, oui, oui. C'est une circulation d'énergie. Oui, on se nourrit mutuellement. Voilà. Ça, c'est très gratifiant. Oui, oui. Je vais te montrer maintenant les petits travaux sur papier BFK. C'est assez différent, comme je te l'ai dit. C'est assez différent. L'espasto 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 L'espasto